Jean-Luc Leguay, bonjour. Vous êtes l'illustrateur du livre du tricentenaire de la Grande Loge Nationale Française. Pouvez-vous nous dire, vous qui en êtes l'illustrateur, ce qu'est, selon vous, une enluminure ? Alors une enluminure, c'est une image de lumière, puisque l'enluminure vient de illuminare, c'est-à-dire donner la lumière. J'ai reçu pendant dix ans, par un moine ermite franciscain, cet art qui remonte jusqu'au huitième siècle de ma filiation italienne. Une enluminure, c'est une image qui permet de voyager, d'aller vers soi-même. A la fois, c'est une image qui ouvre des portes symboliques, une image aussi qui permet la réflexion, et aussi une image, je dirais, qui permet la contemplation, afin de retrouver ce qu'il y a de plus profond en nous, de la symbolique archétypale, qui correspond à une symbolique, je dirais, de nos propres origines. Alors Jean-Luc, pour ceux qui voudraient plus vous connaître, ou qui ne vous connaissent pas encore, puisque cette interview est destinée au Facebook GLNF officiel, pouvez-vous nous dire pourquoi certaines de vos enluminures sont signées Jean-Luc Léguet, et d'autres sont signées Héraclius. Alors Héraclius, c'est le nom que mon maître m'a donné, parce qu'en fait, une œuvre ne vous appartient pas. Je ne suis pas un artiste qui va s'exprimer, je ne suis que l'humble passeur d'une lumière qui me dépasse et qui me dépassera toujours. Et donc Héraclius désigne ma filiation et l'authenticité de ma filiation. Alors, dans ce très beau livre du tricentenaire, avez-vous, cher Jean-Luc, une enluminure préférée ? Alors je n'ai pas d'enluminure préférée, parce qu'une fois que l'œuvre est faite, elle ne m'appartient pas. Alors quels sont vos projets, notamment à la fois et en matière littéraire, parce qu'on vous sait aussi auteur, et en matière d'enluminure ? Alors j'ai plusieurs livres en préparation. Tout d'abord, le second volet de mon roman initiatique, Illuminator, et qui va s'appeler Le Roi Caché. Ensuite, il va y avoir une réédition augmentée de mon livre de l'Apocalypse, qui a été sorti chez Albain Michel, et qui va sortir maintenant chez Derby, avec de nouveaux commentaires, de nouvelles couvertures, et aussi une ouverture sur le millénarisme américain. L'autre livre, il va y avoir aussi une autre réédition de Perceval Le Gallois, qui était sortie en 1997, et qui va permettre là aussi d'approcher ce livre avec d'autres commentaires, pour expliquer ce qui se cache derrière les images enluminées. Et dernier livre, qui est aussi en préparation, après les rituels inconnus qui viennent de sortir, il va y avoir un rituel inconnu, ou la réintégration du Jardin d'Éden, avec un rituel autour d'Adam. Donc voilà en tout cas, et dans ces rituels, il y a 40 ans de recherche, pour reconstituer ces rituels anciens, qui étaient issus souvent de rituels monastiques. Eh bien Jean-Luc, merci beaucoup, bonne chance pour tous ces projets, et nous ne doutons pas qu'ils deviendront de très belles réalisations. Merci encore cher Jean-Luc. Merci.